La première fois que j'ai vu une compétition au défi, j'ai été vraiment bouleversé. Pour moi, c'est une démonstration extraordinaire de joie de vivre, de courage. C'est extrêmement aérobique, anaérobique, tout ce qu'on peut penser, du côté athlétique, c'est tout. Franchement, c'est un bel exemple pour le public, pour tout le monde, de jamais désespérer et jamais abandonner. L'espace scolaire au défi sportif, c'est plus de 2000 jeunes de partout au Québec qui viennent se dépasser. Pour eux, c'est une compétition incontournable durant leur année. Pour nous, c'est un événement inspirant et très touchant. La première chose qui m'a marqué au défi, c'est l'arrivée des jeunes à l'ouverture. Wow! C'est vraiment à leur moment. L'émotion est ressentie autant par nous, les bénévoles, que par les enfants. Ça les amène à faire des choses que je pense qu'ils ne pensaient pas eux-mêmes qu'ils pouvaient faire. Avant de participer au défi sportif, Margot n'utilisait pas une marchette pour aller seule du point A au point B. Et là, on l'a vu courir. Le sourire que Margot avait sur son visage quand elle a traversé la ligne d'arrivée est quelque chose d'inoubliable. Ça, j'adore le défi sportif. J'ai vraiment fierté. Au défi sportif, la relève côtoie l'élite. Il s'agit d'un événement unique au monde. Chaque année, des Paralympiens d'une vingtaine de pays s'affrontent au niveau national et international dans des compétitions de très haut calibre. En 2009, quand le Québec a gagné le goût pour la première fois dans dix ans, les gars étaient tellement fiers. Nous avons gagné contre tous les meilleurs joueurs canadiens. C'était un moment inconnu pour tous. Je n'ai plus connu tous les défis. Le hockey sur l'œuf, j'ai connu toute une explosion de popularité. Au Paralympique de 2014 en Russie, surveillez bien l'équipe canadienne. Ça va brasser. Après avoir travaillé huit ans avec l'équipe canadienne, c'est au défi sportif que les Suisses m'ont recruté en vue de les préparer pour le championnat d'Europe. La Coupe du monde d'escrime au défi, ça a vraiment été montré en place. C'est les meilleurs au monde qui viennent d'ici, à Montréal. Pour mériter une place avec ces gars-là, il faut que tu sois à la hauteur. Dans la vie comme sur la piste, on a tous des choix à faire et on peut choisir de gagner. Au défi sportif, déficience ou non, on réalise qu'on a plus de potentiel qu'il y a de limites et ça, ça n'a pas de prix. Venir au défi sportif, même comme spectateur, c'est de s'ouvrir à la différence. Une centaine de partenaires dévoués, un millier de super bénévoles le font à chaque année. Alors faites comme eux, venez célébrer la différence. On vous attend. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz